Pour reprendre les mots d'un bon ami, parle à mon cul. Et bien bonjour à tous, c'est KCLX et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des 5000 abonnés. Ouais ! Donc voilà, du coup, eh bien oui, j'ai fait les 5000 abonnés. D'ailleurs, je suis à 5052 précisément. J'ai pris un petit peu de retard sur la vidéo. Mais bon, vous ne m'en voudrez pas parce que vous m'aimez bien. Donc voilà, déjà un grand merci à tous puisque, voilà, je vise les 5 millions maintenant. Non, non, mais il y a le temps, il manque quelques zéros encore. Mais du coup, voilà, donc je voulais vous remercier et pour cette petite vidéo de remerciements. Et bon, on va faire une petite FAQ puisque vous avez été assez malin, bande de petits coquins, à me faire un 5050 sur le vote sur Twitter. Et oui, donc, je vous avais dit qu'on ferait un petit concours. Donc ce concours, ce ne sera pas forcément trop un concours, ce sera une énigme qu'il faudra résoudre. Et oui, Djuba, tu vois, j'ai pensé à toi. Non, non, tu pourras participer. Donc voilà, donc c'est pour gagner 1500 platines. Et du coup, c'est une petite énigme à découvrir, à trouver. Il faudra me trouver la Warframe. Et oui, déjà, je vous donne un indice puisque ce sera une Warframe. Mais au moins, voilà, vous pourrez, donc vous n'hésiterez pas à me donner ça justement en commentaire. Tel Warframe, tel Warframe, enfin voilà. Et puis, du coup, je tirerai au sort les gagnants en expliquant qui c'était. Donc pour cette énigme, il va falloir me la trouver, évidemment. Donc je vais vous l'énoncer. Je suis légendaire pour certains. Admiré par d'autres, pourtant j'ai toujours été présent pour réduire à néant les plans de mes ennemis. Mon arme fait tout de moi. Qui suis-je ? Dites-moi qui suis-je ? Sinon, je vous le dis à la version Perfora. Je suis légendaire. On va s'arrêter là. Mais du coup, bon, bah voilà. Donc n'hésitez pas à me dire qui ça peut être. Et puis, de toute façon, je nommerai ceux qui ont trouvé la bonne Warframe. Et après, on fera un petit tirage au sort pour gagner les 1500 platines. Et oui. Donc voilà. Donc, écoutez, on part sur la FAQ. Allez, on commence par la première question. Et on commence cette partie avec Juba. Et oui, Juba, tu es le number one aujourd'hui. C'est toi la première question. Du coup, il me demande, comment as-tu découvert Warframe PS ? Je t'aime fort mon ange. Moi aussi, je t'aime fort. Merci à toi. Donc, du coup, comment j'ai découvert Warframe ? On me l'avait déjà posé cette question lors d'une précédente FAQ sur les 3000 abonnés, je crois. Donc, écoute, c'est simple. Je me baladais sur Steam. Et puis, j'ai vu un jeu qui me plaisait, dont les cinématiques étaient plutôt sympathiques. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas essayer. Et depuis ce jour, eh bien, j'ai accroché. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours sur Warframe. Et ça fait trois ans et je suis toujours aussi fan. Malgré que je change aussi d'autres jeux, c'est normal. Il faut faire aussi d'autres jeux, pas que du Warframe. Mais ça reste mon jeu préféré. Et j'aimerais toujours, toujours. Surtout Lotus. Ou, bref, on ne va pas épiloguer. Tu connais très bien mes petits penchants pour Nova, Lotus. Enfin, bref, voilà. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoute, j'espère que j'ai bien répondu à ta petite question. Et on enchaîne avec la question suivante. Et la question numéro 2, c'est celle de Dimitri qui me dit « Si tu devais faire le stuff le plus nul possible, ça serait lequel ? » Eh bien, écoute, je ne vais pas te le dire. Je vais te faire voir sur l'écran. Voilà. Donc, du coup, c'est le stuff que tu pourrais faire qui serait peut-être pas le plus pourri, mais qui serait franchement pas super. Pas terrible. Donc, là, tu ne pourrais pas aller bien loin avec ce genre de stuff. Voilà, voilà. Allez, on enchaîne. La question numéro 3. Et la question numéro 3, c'est celle de Keizo35. Eh oui, Keizo. Bisous. Qui me dit « Quel est ton meilleur moment sur Warframe ? » Mais comme je lui ai répondu sur Twitter… « Le meilleur moment que j'ai passé sur Warframe, c'est avec toi ? » Me dit Keizo. Eh oui, avec toi, rien qu'avec toi. Je suis tellement heureux. Donc, voilà. Donc, non, 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 petite blague à part. Mes meilleurs moments sur Warframe, c'est ceux que je passe avec mon clan. Où on tape des barres. Voilà. Donc, je n'ai pas de moments précis. J'en ai plusieurs. Et du coup, voilà. Donc, non, non, non. Je passais beaucoup de moments. Et les meilleurs moments que je passe, c'est avec soit mes abos, soit mon clan. Qui, fatalement, peuvent être mes abos aussi dans mon clan. Donc, voilà. Donc, on enchaîne à la question numéro 4. Et la question numéro 4, c'est celle de Ken qui me dit « Si tu devais représenter l'ange gamer, comment tu serais équipé ? » Comment tu serais, en gros, à quoi je ressemblerais ? Eh bien, écoute, c'est simple. Je prendrai déjà pour commencer Zephyr. Puisque Zephyr représente quand même la Warframe qui vole, qui est à l'aise en l'air. Avec les petits bruits d'aile quand elle utilise son numéro 1. Eh oui. Donc, voilà. Donc, déjà, je prendrai Zephyr. Et puis, du coup, voilà. Un petit style de Warframe, enfin, de cosmétique, etc. Qui ressemblerait un peu à l'ange gamer. Allez, on enchaîne à la question suivante. Et c'est la question numéro 5. C'est la question de Liam. Eh oui. Et la question de Liam est simple. Quel est ton ennemi préféré ? Eh bien, écoute, mon ennemi préféré, c'est simple, c'est Captain Vore. Captain Vore, pourquoi ? Parce que, dès le départ, il m'a marqué. Il m'a marqué parce qu'il m'a même choqué en me sortant « gros cigare ». Donc, ceux qui reconnaîtront ce genre de petite blague de Captain Vore, c'est ceux qui ont commencé le jeu. Eh oui, il était un peu pervers, Captain Vore, à l'époque. Il avait vu Bill Clinton, il y a une époque, avec Monica Lewinsky, avec des cigares. Eh oui, bon, il faisait des choses bizarres avec des cigares. Ah ouais. Et du coup, Captain Vore, voilà, ça me faisait penser un peu à ça. Et donc, du coup, c'est lui mon ennemi préféré. En plus, il a une gueule qui est assez marrante. On dirait un peu une pâquerette, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cet ennemi. Voilà, voilà. Allez, on passe à la question suivante. Et donc, la question suivante, c'est la question de Pastexplay. Eh oui, ma pastex venue d'ailleurs. Eh oui, ma petite pastex extraterrestre. Qui me dit, comment m'est-il venue l'idée de devenir un YouTuber ? Et du coup, de faire une chaîne française sur Warframe. Donc, du coup, devenir un YouTuber, c'est parce que pour moi, c'est un partage. Je ne vais pas dire passion, parce que si, c'est une passion. Mais pour moi, c'était un partage. J'adore partager les choses. J'adore échanger. J'adore communiquer. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, justement, créer une petite chaîne comme ça. Sans me dire, un jour, j'atteindrai les 5 millions d'abonnés. Je m'en fous. Le souci n'est pas là. C'est que j'avais vraiment envie de partager. Même si mes vidéos font deux vues. Sincèrement, si j'ai envie de partager, je partagerai. On peut me critiquer, tout ce qu'on veut. Je m'en fous. Au moins, pour moi, le dialogue est envoyé au travers d'une vidéo. Et ça, j'adore. Et donc, du coup, pourquoi la chaîne Warframe française ? Parce que, du coup, vu que j'apprécie énormément le jeu, j'avais envie de faire un peu de contenu là-dessus. Puisque c'est vraiment quelque chose qui me motive. Donc, voilà. Donc, écoute, mon petit pastex, j'ai répondu à ta petite question. Et on enchaîne à la question suivante. D'ailleurs, je te fais un bisou. Et du coup, on arrive sur la question numéro 7. Et la question numéro 7, c'est celle de Rémy. Et oui, et Rémy qui me dit mon meilleur équipement. Que ce soit arme principale, arme secondaire, arme de melee. Et PS, continue tes vidéos. Yes. Mais j'ai envie de continuer. Il n'y a pas de souci. J'ai eu des coups. Mais ne t'inquiète pas, je continue toujours. Et puis, j'adore ça. Donc, voilà. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le partage. J'adore ça. Donc, écoute, mon meilleur équipement. Je ne vais pas te l'expliquer. Je vais t'envoyer un petit screen. Voilà. Et puis, ben voilà. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur. Je veux dire que c'est celui avec lequel je suis plus à l'aise. Celui avec lequel, voilà, j'anticipe tout de suite chaque action. Et voilà. C'est mon petit main à moi. Allez, on passe à la question d'après. Et la question numéro 8, c'est celle d'Oberon. Et oui, et ça rejoint un petit peu la question de Pastex. Ma petite Pastex. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie de faire des vidéos ? Ben, c'est simple. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Le partage. J'adore ça. Voilà. J'aime partager. J'adore ça. Et puis, voilà. Et puis, je pense que vous l'appréciez. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis, ben voilà. Moi, je suis assez simple dans mes vidéos. Je veux dire, je ne vais pas faire des montages de dingue. Je vais essayer de vous faire des trucs drôles. J'essaye d'avoir un peu d'humour. Un peu d'humour décalé aussi. Parce que bon, effectivement, j'ai 33 ans. J'ai plus le même humour qu'il y a 10 ans. Donc, c'est ça. On mûrit aussi avec l'âge. Et voilà. J'essaye de vous faire vraiment des trucs sympathiques. Pas forcément des gros trucs de dingue. Ce n'est pas de la production hollywoodienne. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Pour moi, c'est mon trip. J'aime ça. Et je reste comme ça. Voilà. Donc, allez. On passe sur la dernière question. Et la question numéro 9. C'est la question de Sylvain. Et lui, c'est très simple comme question. Il ne s'est pas fait chier. Non, je déconne. Il m'a dit, quels sont les modes pourris sur Warframe ? Les plus nuls. Ceux qui ne servent à rien. Eh bien, c'est simple. Écoute, j'ai 2-3 modes à te présenter qui sont là, qui ne servent à pas grand-chose. Quelquefois, ils peuvent servir. La preuve, c'est que j'ai utilisé Magnum Force sur une arme. Mais comme tu vois, c'est très rare d'utiliser ce genre de mode. Très rare. Donc, du coup, on peut dire qu'ils sont pratiquement inutiles. Peut-être que plus tard, ils serviront. On verra. Mais sinon, après, il y a plein de petits modes, des tout petits. Ceux qu'on arrive à choper tout le temps, qui ne servent à pas grand-chose non plus. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que pour cette petite FAQ, ça vous aura plu. Eh oui, petit Castellix avait envie de vous faire une petite FAQ avec petite énigme pour gagner les 1500PL. Eh oui, comme vous voyez, je ne suis pas rasé. C'est fait à la rage. Moi, je vous avais dit, ce n'est pas une production hollywoodienne. Ça, c'est sûr. Il n'y a personne qui va venir me chercher. Même Luc Besson, il s'en fout. Il dit, alors, lui, c'est nul. Donc, voilà. Donc, non, non, non. C'est au moins, on est entre nous. Si je pouvais vous inviter, mais vous êtes un peu nombreux. Parce que 5000 abonnés, je vous aurais invité chez moi. Mais ça fait un peu... C'est voilà. Non, non, ce n'est pas possible. Sinon, il y en aura qui seront... Enfin, bon, bref. Je ne vais pas donner de détails, mais bon, 5000 abonnés, ça peut quand même... À la limite, on peut louer toute une grande salle. On peut se faire une grande fête au Zénith, par exemple. Au Zénith de Nantes, il n'y a pas de problème. On peut se faire ça, sans souci. Il n'y a pas de souci, je vous anime quelque chose pendant une heure et demie. Non, 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 mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Et donc, je reviens aussi à l'énigme. Donc, n'hésitez pas à proposer votre Warframe. Je pense que ceux qui vont... Enfin, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce que je vous ai dit. Parce que c'est très facile. Mais en même temps, si on ne se creuse pas un peu la tête, on ne va pas trouver. Donc, non, non, moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous y arriverez. Et je sais que vous me donnerez la bonne réponse. Et puis, bon, voilà. Il n'y a pas de souci. Mi 500 platine, c'est toujours sympa à avoir. Et puis, vous le savez qu'en général, quand je fais des concours, j'en fais assez régulièrement. Même si vous ne gagnez pas là, vous gagnerez peut-être une autre fois. Ou d'autres ont gagné, ont pas gagné. Après, enfin, bref, voilà. Ça tourne toujours un petit peu. Voilà, voilà, quoi. Donc, écoutez, moi, je vous remercie encore une fois. Et puis, pour ceux qui verront cette vidéo ou qui découvriront la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires, des petits likes. Ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, si je peux encore avancer et vous faire vibrer avec mes vidéos, écoutez, moi, c'est plus grand plaisir que ça puisse me faire. Actuellement, voilà, voilà. Donc, écoutez, moi, je vous dis à bientôt, les amis. C'était KCX. Ciao, ciao. Et merci.